Bonjour chers enfants, on se retrouve dans une nouvelle séance de lecture expliquée « Quand j'étais Kajibi », avec le troisième chapitre, page 166, « Tant pis pour ma sortie ». Mais avant de commencer, on fait d'abord un petit rappel de ce qui est vu. On a dit qu'Amy est devenue Kajibien vendredi, au petit déjeuner, et personne ne l'écoute, ni sa mère, ni son père, ni sa grande-sœur, Rosa. Alors, elle s'enferme dans le Kajibi, pour bouder, pour faire la tête, et voir si elle manque à ses parents et à sa grande-sœur, Rosa. Mais malheureusement, personne n'est venu la chercher, tout le monde a continué ses activités sans s'intéresser de la petite. Alors, la fille décide de rester indéfiniment dans son Kajibi. Revenons à notre texte du jour, pour poser quelques questions sur le temps, le lieu et les personnages. Alors, quand se passe la scène ? La scène se passe le même jour, le jour du vendredi, juste après, à 8h15. Où se passe la scène ? La scène se passe toujours dans le Kajibi. Pour les personnages, on trouve Amy, le personnage principal, et la narratrice de l'histoire, sa maman et sa grande-sœur, Rosa. Alors, qu'apprend-on de plus sur Amy ? Amy pense que sa maman doit être déçue, doit être découragée, car elle a choisi pour sa fille un prénom qui signifie doux et joli. Un nom qui ne convient pas à Amy, car elle ne se trouve ni douce, ni jolie. C'est peut-être pour cela qu'Amy est souvent triste. Kémy a toujours des pensées tristes. Voyons, chers enfants, quelques mots que vous devez bien prononcer. Déception, le T qui transcrit le son S. Donc, déception, pas déception. S'ennouiller, le Y, qui transcrit aussi le son I. Le mot poignet s'écrit avec la lettre G. Le mot habitude avec le H muet ou bien la consonne muette H. Passons au mot à difficulté sémantique. Voyons le sens des mots suivants. Tant pis, c'est une expression qui signifie marquer le regret, qui signifie c'est dommage ou ce n'est pas grave, comme tant pis pour ma sortie. Un autre exemple, tant pis s'il ne vient pas à ma fête. L'adjectif déçu avec le E du féminin, c'est un adjectif qui signifie qu'il n'a pas ce qu'il attendait, ce qu'il espérait, ce qu'il désirait. Par exemple, la maman d'Amy est tellement déçue. Elle n'a pas eu ce qu'elle attendait, ce qu'elle espérait de sa fille. Un autre exemple, Le verbe râler, un verbe du premier groupe avec un accent circonflexe sur le A, ça veut dire faire entendre un bruit rude, un bruit roc en respirant. Exemple, L'enfant malade râle dans son lit. Le verbe claquer, aussi c'est un verbe du premier groupe, signifie fermer violemment et avec un bruit quelque chose. Exemple, Le vent fait claquer la porte. Ou bien, Je fais claquer la porte, je la ferme violemment et avec un bruit. Le mot semelle, c'est un nom féminin pluriel, signifie la pièce de cuir, ou de caoutchouc, qui forme le dessous de la chaussure. Le dessous de chaque chaussure est formé d'une pièce de cuir, ou bien de caoutchouc. Résumons notre texte. Que se passe-t-il ? La maman d'Amy lui ordonne de sortir du Kajibi, de quitter le Kajibi. Alors, elle lui rappelle qu'il a aujourd'hui une sortie avec sa classe en forêt. Comme s'il veut lui attirer l'attention pour pouvoir quitter le Kajibi. Sa soeur Rosa la surnomme Kajibi. Ça veut dire, elle lui donne, à la place de son véritable nom, ce surnom Kajibi. Mais Amy adopte et elle accepte ce surnom. Pourquoi ? Car c'est ce nom qui lui donne de la force. Alors, puisqu'il est Kajibi, elle n'est plus Amy. Alors, elle ne quittera jamais son Kajibi et elle devient désobéissante. Elle refuse d'obéir à sa maman et attend toujours qu'elle fasse le premier pas. Elle attend que sa maman vienne la supplier de sortir ou même casser la porte du Kajibi. Mais, sa mère n'en fait rien, malheureusement. Elle part au travail et charge Rosa de rester à la maison pour surveiller sa petite soeur, Amy. On peut dire aussi dans ce chapitre que l'émotion la plus présente, c'est la déception. La fille a connu une grande déception de ne pas pouvoir sortir de son Kajibi et surtout de rejoindre ses camarades de classe qui ont une sortie ensemble. Merci d'avoir suivi et à la prochaine séance de notre lecture quand j'étais Kajibi. Kajibi.